Bonjour, je m'appelle Alexandre Guettet, je suis musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument c'est le haut bois. C'est un instrument avant, comme vous l'avez pu remarquer, c'est un instrument qui est assez proche, qui ressemble à la clarinette déjà physiquement, la différence avec la clarinette c'est un instrument conique, la forme à l'intérieur est en forme de cône, ça commence par un trou assez petit et ça finit par un trou assez gros. Donc notamment la clarinette qui est cylindrique de la même forme, ça c'est un instrument conique qui peut se diviser en plusieurs parties, le corps du haut, le corps du bas, le pavillon qu'on peut démonter, je ne vais pas le faire, ça c'est juste parce que c'est plus pratique pour le transporter. L'instrument comme vous voyez maintenant a beaucoup de clés, je ne sais pas exactement le nombre, mais en tout cas il y en a énormément par rapport au bois baroque qui lui avait deux clés, donc le haut bois de l'époque de Lully, de l'époque de Telemann, des compositeurs Couperin, donc le XVIIe et XVIIIe siècles, il n'avait que deux clés, donc celui-là s'est beaucoup perfectionné pour pouvoir avoir une justesse plus précise, pour pouvoir avoir d'autres notes, développer un peu l'ambitus et la tessiture. Donc des clés qui servent par exemple à faire bouger, si on appuie sur cette clé là, ça lève ça, ça bouge ça, pour avoir ainsi les bols graves et tout un tas de subtilités. Le fonctionnement du haut bois donc évidemment ne se suffit pas en lui-même, si on s'ouvre dedans, ça ne produit pas grand chose et on a besoin de ce petit accessoire, qui est une hanche, donc deux bouts de roseau, deux lamelles de roseau qui sont liées ensemble par un fil et qui sont grattées, plus ou moins précisément avec un couteau, pour obtenir un son. Donc il est un son de la vibration de cette partie très fine de roseau, l'une contre l'autre. L'ange double contrairement à la clarinette qui lui n'a qu'une lamelle de roseau qui vibre contre un bec, et un ange double aussi comme le basson et d'autres instruments de la famille du haut bois, le corps anglais, le haut bois d'amour. Voilà donc si on fait le son et qu'on aille adjoint l'instrument, et si on bouge les doigts. Donc comment on fait un son pour jouer du haut bois ? On souffle dans l'ange double. Le son qui est produit généralement par les débutants pendant quelques mois, voire quelques années, voire même pendant toute la vie, c'est un son assez désagréable, assez incontrôlé, enfin désagréable surtout pour ceux qui l'écoutent, c'est un son un peu brutal. Voilà, et petit à petit, au fur et à mesure des années, on apprend donc à changer sa position d'embouchure, à travailler un peu avec les lèvres, à travailler à la vitesse de l'air, surtout la forme de la bouche, pour pouvoir reproduire un son un tout petit peu plus rond et un tout petit peu plus agréable. On apprend à faire des nuances, on va jouer un peu piano, jouer fort, jouer lié, on joue détaché, jouer vibré, voilà, jouer juste, enfin tout un tas de subtilités du musicien. Au niveau de la tessiture, en revanche, le hautbois est un instrument assez peu développé puisqu'il a à peine plus de deux octaves par rapport aux autres instruments avant, de la famille des bois, comme le basson, la clarinette et la flûte, qui sont très étendus. Le hautbois n'est pas très étendu, la note la plus grave est celle-ci, qui est le Si bémol grave, donc sur la portée de la clé de Sol, juste en dessous de la clé de Sol, et la note la plus aiguë, c'est à peu près autour du Sol aigu, on va dire. C'est l'instrument qui accorde l'orchestre, donc voilà, c'est le hautbois solo, moi en l'occurrence et mon collègue Michel Benet qui nous levons pour accorder l'orchestre, d'abord donner le là au vent, et après le donner au contrebasse, et ensuite à tout le reste des cordes. Pourquoi le hautbois donne-t-il le là ? Je pense qu'il y a une raison aussi historique du fait qu'à une époque plus ancienne, c'était un instrument un peu difficile à accorder. Le timbre du hautbois est un timbre qu'on entend assez bien, même si tous les instrumentistes jouent, on perçoit toujours quand même le son du hautbois, donc c'est plutôt facile pour les cordes, même si les collègues s'accordent à côté sur les cordes, on entend toujours le là du hautbois. C'est un instrument assez riche en harmonique, qui a un spectre harmonique très plein, donc on entend globalement toujours. Et c'est aussi pour ça que nombreux compositeurs l'ont utilisé, il y a un répertoire symphonique très important, avec beaucoup de solos de hautbois. c'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans des solos généralement expressifs, c'est un instrument assez vocal, le timbre ressemble beaucoup à la voix, donc c'est souvent des mélodies très chantées. C'est pas un instrument très véloce, c'est pas un instrument très technique et très virtuose, quoique, mais en tout cas dans le répertoire symphonique, il n'est pas utilisé tel quel, contrairement à la clarinette et à la flûte. Un des meilleurs exemples, c'est le concerto pour violon de Brahms, dans le deuxième mouvement où le compositeur a préféré mettre le thème, le thème du mouvement a été mis au hautbois avant d'être mis au violon, ce qui a beaucoup fâché le violoniste qu'il a créé à l'époque, qu'il était un peu frustré de voir le beau thème exposé d'abord au hautbois. ... 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 Je l'ai choisi assez tôt, à l'âge de 7 ans, c'est l'âge un peu décisif pour le choix d'un instrument. Moi je n'étais pas à Paris, j'étais en province, j'étais à Albi. Et au moment de choisir les instruments, je me rappelle, j'étais avec mes parents. Et la dame au secrétariat, au moment de remplir l'affiche, où évidemment les classes de violon, piano, guitare sont toutes bien complètes, elle dit, on vient de recruter un professeur de hautbois, donc la classe n'est évidemment pas complète, est-ce que vous pensez que ça intéresse de jouer du hautbois ? Et moi, je venais d'écouter du hautbois la semaine d'avant, dans un concert scolaire organisé par mon école primaire, et que l'instrument qui m'avait le plus plus des trois était le hautbois. Donc c'est un peu un concours de circonstances qui fait que, à ce moment-là, j'ai dit, ben oui, j'étais déjà pas contrariant à l'époque, et j'ai dit, j'ai bien essayé le hautbois. J'ai eu, dès le début, un contact assez bon avec l'instrument, c'est un instrument, on va dire, assez morphologique, il y a une combinaison qui se fait ou qui ne se fait pas au niveau de la forme de la bouche, la manière de souffler. J'ai eu l'impression que ça a marché assez vite, le son n'a pas été très difficile à produire, et les progrès sont allés assez vite dans les premières années, donc je me suis vite familiarisé avec cet instrument, et en plus j'étais très bien entouré, ce qui fait que j'ai pu continuer vraiment de manière très efficace dans mes plus jeunes années. Mon solo préféré, celui que je préfère jouer et que j'attends avec impatience, c'est un extrait de la troisième symphonie de Beethoven, donc la symphonie héroïque, il ne s'agit pas du passage dans la marche funèbre dans le deuxième mouvement, mais plutôt à la fin du quatrième mouvement. Sous-titrage ST' 501 Et donc là, les cordes reprennent encore le solo que je viens de faire, la même phrase lentement, et il y a un petit conduit de clarinette, et après, il y a ma phrase préférée qui est quelques notes, on va dire 7-8 notes, c'est vraiment ça. Voilà, c'est cette gamme, c'est cette gamme que je préfère jouer, dans tout le répertoire, ça fait du duop. La question qu'on pose le plus souvent, qui est d'ailleurs une question que vous m'avez posée, c'était pourquoi avoir choisi le hautbois, voilà, je pense que c'est une question qu'on ne pose pas souvent aux violonistes et aux pianistes, mais aux instruments avant, on la pose assez souvent, ou alors c'est une clarinette, des fois on me demande si c'est une clarinette, et la chose aussi qu'on dit le plus souvent, qui n'est pas forcément une question, mais qui est une remarque, qui fait toujours plaisir, d'ailleurs après les concerts, c'est des gens qui disent, ça a l'air difficile le hautbois quand même, vous avez l'air de souffrir quand vous jouez, voilà, celle-là c'est une qu'on entend souvent aussi, et qui fait partie des classiques.